Mesdames, Messieurs, ce soir, je me sens bien seul pour vous parler de la mort tragique de notre collègue et ami Gaétan Giroir. C'était un des très durs moments de ma vie. Moi, la terre s'écroule, là. Nos pensées et nos prières vont à sa femme Nathalie, ses filles Justine et Marie-Claude et tous les proches de Gaétan. Quand mon père s'est enlevé la vie, j'avais 8 ans. J'avais 6 ans. Je me rappelle de chaque instant. Le fait qu'une personne aussi connue que lui décide de s'enlever la vie a augmenté la détresse de bien des personnes déjà vulnérables. À ce moment-là, le mot santé mentale, on n'en parlait pas. Ça, c'est le rapport du coroner. Qu'est-ce que tu as appris là-dedans? J'ai appris qu'il était en état de détresse. C'est ce soir, donc 21 heures, que sera présenté ce documentaire, « Ones de chocs sur le décès de Gaétan Giroir ». Ça va être présenté sur les ondes de TVA. La veuve de Gaétan Giroir, ce conjoint de Nathalie Préfontaine, a accepté de nous parler. Mme Préfontaine, bonjour. Merci d'être là. Bonjour, M. Dumont. Première question, c'est juste curieux de vous entendre. Quand on vous a parlé, évoqué l'idée d'un projet, de faire ce documentaire, votre première réaction, revivre tout ça, brasser toutes ses émotions, c'était une bonne chose ou ça vous a inquiété? Absolument, c'était une très bonne chose. D'abord, c'est un beau cadeau de la vie. Deuxièmement, ça tombe à point, puisque ça fait 25 ans. Et que mes enfants étaient tellement jeunes à l'époque, 6 ans et 8 ans, et puis je voulais qu'elles réalisent toute l'ampleur que la mort de leur père avait laissée comme trace. Et de plus, bon, Jean-Philippe et moi, on s'est entendus très rapidement sur ce qu'on voulait faire, en faire. En fait, c'est qu'on voulait qu'il y ait un but. On voulait qu'il y ait des réflexions qui soient faites, parce que la maladie mentale, c'est toujours d'actualité. Oui. En fait, je devrais dire, c'est devenu plus d'actualité. L'expression santé mentale, si on se reporte qu'il y a 25 ans, on entendait, on entendait peut-être ça dans les cabinets de médecins, mais pas aux nouvelles. C'était pas quelque chose qu'on discutait dans la société. Non, non, non. En tout cas, par chez nous, on disait que ceux qui souffraient de maladies mentales, ils étaient au cinquième étage à l'hôpital. Oui, c'est ça. Donc, il n'y avait rien pour insister à discuter de maladies mentales. Et il y a 25 ans non plus, on n'avait pas les ressources qu'on a aujourd'hui. On en parlait moins. C'est intéressant ce que vous avez dit sur vos filles. C'est sûr qu'à cet âge-là, 6 ans, 8 ans, on perd son père, c'est le choc personnel. Je pense pas qu'on peut mesurer l'impact d'un personnage dans la société, de ce qu'il représentait pour la population. Elles ont vu le reportage certainement. Est-ce qu'il y a eu une réaction? Peut-être qu'elles vont le revivre en voyant l'ampleur de la réaction qu'il va avoir à sa diffusion ce soir dans le grand public? En fait, d'abord, on a déjà pris connaissance du documentaire. Et puis, le fait qu'on ait les médias sociaux aussi de nos jours, ce qu'on n'avait pas de 25 ans, c'est qu'ils peuvent aller revoir les reportages, certains documents qui ont été mis en ligne sur leur père. Donc, c'est pas une surprise réellement. Mais je vous dirais que tous les souvenirs qu'on a ressortis, c'est des choses qu'elles n'avaient jamais vues. Ouais. Ouais. Nathalie, on va le revoir ce soir, mais ce qu'on comprend de tout ça, puis peut-être encore plus avec la poussière retombée, qu'il y a beaucoup de temps passé, c'est qu'il y avait deux Gaétan. Puis je parlais de lui ce matin ici, évidemment, dans une salle des nouvelles qu'il l'a côtoyé, connu, admiré, performant, l'espèce de chevalier sans peur et sans reproche qui prenait la défense des gens ordinaires devant n'importe qui. Et il y avait l'autre Gaétan, beaucoup plus fragile, qui vivait des choses dont peu près personne connaissait l'existence. Ouais. Bien, il faut dire que Gaétan, à la base, pardon, c'est un être très anxieux, anxieux de la vie en général, mais c'est un anxieux de performance également. Donc, c'est un être très, très émotif aussi, très sensible, sensible aux divers événements. Les enfants, les personnes âgées, tout ça, ça l'affectait énormément. Donc, ça prenait plusieurs jours avant qu'il puisse sortir, si on veut, toutes ces mauvaises images qu'il avait vues. Je veux dire qu'il ramenait à la maison, il ramenait en lui, parce qu'évidemment, quand on fait le travail qu'il faisait, on couvre des horreurs, les pires horreurs de la société, des crimes commis ou peu importe. Donc, il ramenait ça en lui, à la maison, là. Oui, oui. Oui, ça arrivait. Ça arrivait qu'on en discutait. Il y a d'autres fois, bon, il gardait ça pour lui, naturellement, parce qu'il voulait pas trop m'embêter avec ses histoires de travail. On avait les filles avec qui on passait la majorité de notre temps également. Donc, je pouvais pas m'imaginer non plus toute la souffrance aussi qu'il y avait à l'intérieur de lui. Vous savez, il vient d'une famille où la maladie mentale était présente. Donc, je pense qu'il avait ça en lui également. Dans l'extrait qu'on a vu du reportage tout à l'heure, c'est mentionné, il y a Pierre-Bruneau, d'ailleurs, qui en parle, des extraits de journaux qu'on voit passer. L'ampleur de ce que ça a eu comme impact dans la société, au point où il y a même eu, on parle de certaines personnes qui se sont enlevées la vie, puis, bon, on se référait à lui. Comment, vous, d'abord, est-ce que vous étiez, parce que vous, vous viviez vous-même un énorme deuil, est-ce que vous étiez consciente de ça? Est-ce que vous vous êtes rendu compte, sur le coup, après, l'espèce d'impact que c'était en train d'avoir dans les semaines suivantes, dans toute la société? Absolument pas. Je pense que j'avais, je viens de vivre un traumatisme, et mon seul objectif, c'était de protéger mes enfants à cette époque-là. Donc, l'effet Gaétan Giroir, parce que c'est comme ça qu'on l'a appelé, je n'en ai pas eu tellement conscience. C'est seulement quelques temps plus tard, là, que j'ai réalisé ce phénomène-là. Puis, vous pensez quoi de ça, 25 ans plus tard? C'est quand même, c'est phénoménal. En fait, c'est vraiment quelque chose d'assez unique, là, même dans l'histoire. Oui. Oui, oui, c'est vraiment unique, mais je pense que c'était une des premières fois qu'une personnalité publique s'enlevait la vie. Donc, personne ne comprenait qu'un gars comme Gaétan, qui est beau, grand, belle carrière, une belle femme, les deux belles filles. Donc, on vivait le parfait bonheur, dans le fond. Et c'est pour ça qu'on s'est questionné tant sur sa disparition. Vous m'avez dit tout à l'heure, je reviens sur le reportage, vous m'avez dit tout à l'heure, vous avez accepté le projet, vous avez trouvé positif que le projet se fasse à ce moment-ci, malgré qu'il s'embrasse des émotions, pour son espèce d'utilité, ce que ça pouvait amener, ce que ça pouvait amener comme discussion. Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous souhaitez que ça engendre comme discussion, que les gens en retiennent? En fait, le contenu du documentaire, il y a quand même une mission. C'est celle de cibler, d'essayer de trouver des solutions pour qu'on puisse diminuer encore davantage les suicides. Ça, c'est un fait. On parle entre autres du secret professionnel des médecins. Peut-être qu'on dit toujours des peut-être et des ci. Mais peut-être que si son médecin avait pu me parler et me dire « Madame Préfontaine, votre mari souffre d'une dépression majeure. » Et bon, je lui ai posé la question « voulez-vous vous suicider? » Il m'a répondu « non, mais je suis inquiète pareil. » Tu sais, donc, votre devoir à vous, c'est d'être avec lui et patati et patata. Sauf que présentement, la loi interdit ça. La loi, le secret professionnel est total, même dans des cas comme ça. Exactement, exactement. Donc, je pense qu'il y a eu une recommandation d'un coroner, si ma mémoire est bonne, pour le suicide, pour les personnes qui sont en violence conjugale. Donc, je pense que c'est déjà en cours. Mais vous savez comme moi que changer une loi ou modifier certaines choses au niveau du secret professionnel des médecins, ça va être un beau défi. Nathalie Préfontaine, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Au revoir. Bonne journée. Vous avez vu, pendant l'entrevue et encore maintenant, c'est le numéro de téléphone au bas de l'écran pour des personnes qui pourraient avoir besoin d'aide. Donc, je vous le rappelle, diffusion ce soir, 21h. Sous-titrage Société Radio-Canada